Robert Pobie, Les Innocents, aux éditions Sonatine. Alors il avait fait un polar qui a été une bombe quand c'est paru, ça s'appelait L'Invisible. Je ne raconte pas l'histoire, la fin non plus parce que je suis gentil, mais c'est une des fins les plus hallucinantes que j'ai jamais lues de ma vie. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais, jamais pareil quand vous serez au bord de la mer, sur une plage et que vous verrez un monsieur avec sa femme et son petit garçon qui rentre dans l'eau pour se baigner, vous ne verrez jamais, jamais la même chose. C'était hallucinant. Donc je me disais, quand on a fait un bouquin comme ça, généralement on se plante dans le deuxième. D'ailleurs on est assez content qu'il se plante dans le deuxième pour en dire du mal, parce que ça fait du bien de dire du mal. Et vous commencez ça et les enfants c'est encore, c'est pas meilleur, c'est différent, c'est aussi fort et tout. On est aux Etats-Unis, il y a une jeune femme qui est inspectrice, ça s'appelle Émine Gouet déjà, c'est un joli nom, mais il ne faut pas lui casser les pieds. Je veux dire, elle se défend, elle est attaquée au début, vous voyez qu'elle est attaquée par une bande de jeunes. Les jeunes, je veux dire, ils n'attaqueront plus jamais une vieille dans l'état où ils sont. Donc voilà, et puis on l'appelle un jour, on récupère dans un terrain vague un petit garçon, une scène. Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas glauque, il ne décrit rien. Je veux dire, il y a la situation, il ne va pas vous dire comment les gens sont assassinés. Donc on voit un enfant mort et l'horreur c'est qu'on lui a coupé les pieds. Donc situation déjà, vous dites, ça commence très très fort et puis les meurtres vont commencer à s'accumuler. Mais en même temps, on vous parle d'un monsieur qui s'appelle Trévor. Vous verrez le rôle d'une araignée dans la vie de cet homme. Et Trévor, lui, on sait tout de suite que c'est le serial killer, c'est le tueur. Et lui, il a une chose qu'il adore, c'est les pieds des enfants dans les frigidaires. Je ne vous dis pas ce qu'il fait avec les pieds des enfants dans les frigidaires, mais ça c'est déjà, il fallait le trouver, à mon avis. Le monsieur Robert, j'espère pour lui qu'il fume, parce que s'il ne fume pas, c'est très inquiétant. Donc voilà, vous vous dites, et là le problème c'est que page 91, on retrouve le serial killer tué. Et là vous dites, les pieds coupés. Vous vous dites, attendez, s'il me donne la situation, qu'est-ce qui va passer après la... Il y a combien ? Il y a 415 pages, donc qu'est-ce qu'il va me faire pendant les autres pages ? Eh ben, c'était sans compter, il y a un concurrent, il y a un concurrent, et les meurtres continuent à s'accumuler, à s'accumuler, mais la différence c'est que ce n'est pas les pieds qu'on coupe, c'est les mains. Et oui, petite différence, finesse psychologique, finesse d'analyse, suspense, vous lâchez pas, mais ça encore, c'est rien, parce que le type là, c'est un génie de la fin. Et quand vous allez voir la fin, et quand vous allez découvrir la fin, à la dernière page, vous allez être complètement chaos, c'est hyper dérangeant, c'est hyper introuvable, c'est hyper tout quoi, je veux dire. Donc précipitez-vous, ça c'est un des grands grands polars de cette année, c'est la confirmation que Pobby, c'est un des grands grands américains à venir, présent aussi, ça s'appelle Les Innocents, et c'est l'édition Sonatine. Sous-titrage Société Radio-Canada